Et salut tout le monde, c'est super bien de comment c'est vous, moi je vais bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de cette période de Bioshock Je suis encore une fois désolé pour la coupure un peu abrupte du dernier épisode Et comme d'habitude c'est un petit peu mon logiciel Fraps qui prend beaucoup trop de place Bon c'est peu de qualité qui l'offre, j'en suis encore désolé Donc cette fois-ci je ne vais pas faire un épisode de 50 minutes, je vois qu'il est 50, donc on s'arrêtera à 10 Et mes sueurs amis, la dernière fois on s'est arrêté Ici on devait prendre une Rosa Gallica afin de se débracer de ce brouillard vert qui nous emmerde un petit peu Hop, ce n'est pas suffisant pas trop trop prise Tiens, hop, ça c'est fait Tiens, hop, ça c'est fait Tiens, hop, tu ne vois pas Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon Ok, 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 hop Quoi ? Je ne comprends pas Je ne comprends pas pourquoi il est aussi la geek ça mon passé Qu'il se passe, qu'il se passe Calme, calme-toi, calme-toi Oulah, veuillez patienter, je vais faire un ellipse Alors, je se retourne, on va faire le test Voilà, je tourne à 60 Il n'y avait pas une tour ici, quoique non, c'est quoi ça ? Pourquoi il fait ça de... En plus j'ai raté, je ne crois pas Je suis désolé, on ne va pas pouvoir jouer dans ces conditions-là Ouah, non, non, on ne va pas pouvoir jouer dans ces conditions-là Bon, mes chers amis Je reprends l'épisode dès que ce sera mieux Grosse ellipse pour moi Ciao Et retour au monde Alors, pour vous, l'ellipse a duré quelques secondes Ou même pas, une fraction de secondes On m'a la duré, l'ellipse a duré deux jours Le temps de tout encodé et tout Donc, on continue l'épisode Je regarde qu'il est Il est 14h Donc, on arrête tout à 14h20 Et on vient d'avoir un nouvel enregistrement, lisons-le Il y a encore un chat C'est incroyable de voir comment les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du docteur Steinmann Je ne reconnais presque plus rapture On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollon J'ai demandé à Ryan comment ils pouvaient faire de telles choses et des innocents Il m'a répondu Des innocents Ils n'ont pas choisi de défendre rapture Mais ont préféré s'acoquiner avec Atlas et ses bandits Ce ne sont pas des innocents Il y a les héros Et il y a les criminels Hop, on prend les photos Et voilà Et... Oups Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, s'il te plaît Et j'ai piraté ? Ah oui, ça c'est le bonus de recherche maximum Bon maintenant j'ai fait la recherche maximum sur les tourelles Du coup, c'est bien ça ? Sujet amical, ouais d'accord Euh... Mais normalement, si tout se passe bien, j'ai fait les recherches maximales sur les tourelles Et du coup, maintenant les piratages sont automatiques Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché Et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative Si les agissements de Fontaine vous déplaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur produit Oh, wow Wow, ça fait beaucoup de journaux audio là pour le coup Oui, oui, je suis au courant pour le bouclage C'est absurde Une petite minute Les premiers tests du lecteur Lazare sont très prometteurs Si ces roses fleurissent, je sais que nous tiendrons le bon bout Dépêchez-vous, le bouclage ! Comment ? Très bien, je m'en vais Mais il faut que quelqu'un revienne pour examiner ses échantillons C'est bon ça C'est très important C'est bon ça, maintenant les piratages sont automatiques Ça va nous faire gagner un temps fou Et du coup, il y a beaucoup de journaux audio là en ce moment Mais je me demande si... Ah, on peut pas faire... Peut-être qu'on peut faire brûler les plantes Pour voir la porte, je sais pas Non, j'ai commandé Adam, 97 Adam Voilà, c'est bien ça La part que j'ai commise pour acheter surtout des améliorations d'aide et de santé Parce que je vois tout c'est Saint-Balèche Vous allez tout ça affecter ! Comment puis-vous les aider ? Ok, 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 ok Ok, non mais d'accord Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai pas su ! Je ne peux pas me faire de mal mais c'est la procédure normale Ah bon, c'est normal pourquoi vous êtes médecin en fait ? Ok, merde, excuse-moi Oh, je suis désolé Bonne baignade Tiens un cadeau ! Restons sur la mitraillette Ah, l'outil de piratage automatique C'est assez bon Hop, là, c'est un souple, n'est-ce qu'il est connu Tiens des... Oh, Manifact Ouh J'en fais deux, là, oui Je retenis explosif Et voilà Ça c'est bien, là, je commence à avoir quelques outils de piratage automatique Donc j'ai son spécimen de Rosa Gallica à l'autre Donc je vais lui le ramener En espérant pouvoir enlever ce brouillard vert Parce que si on l'enlève pas, bah, on va tous crever Car l'oxygène vient des arbres Et si tous les arbres meurent, bah, c'est... Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir quelques petits problèmes Ça c'est à moi Ça c'est à moi Ça c'est à moi Genre, on est, j'en ai trop C'est quoi tout ça ? J'ai plus de point de vie, enfin, j'ai plus de trousses de soins, donc c'est problématique, ça Faut-en, faut-en, faut-en Ah, je suis désolé, excusez-moi, monsieur Allez, y'a rien à toi Oh Oh Je crois qu'il est mal Ici, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, bah c'est là Vous avez la rosa galica ? Oui Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Une invitation sur papier glacé ? Envoyez la parole diplomatique ! Ah, c'est bon, calme-toi, calme-toi, calme-toi Oui, c'est parfait, parfait, venez à mon bureau, je vous laisse entrer, je crois que j'ai trouvé ce qu'il fallait pour que cette forêt retrouve sa verdeur Parfait Pour une fois que j'ai un deuxième ami Oh, espère un piratage En plus de Tenenbaum et Atlas, maintenant j'ai un troisième ami, c'est bon Une plaque d'alarme et des surchavons, ouais, on va la stocker Bureau, ouais Ce sont les piratages, on va voir, on voit tout Ces faïens cesseront-ils un jour de tout voler ? Cerfis en papier, les encriers, la mamélisse, la solution de chlorophylle, même mes vieux numéros de National Geography Ils doivent en tapisser leurs horribles petits sanctuaires, pauvres malades Elle doit pas y laisser les fournir Je vais pirater le système de sécurité, ces tourelles sont inoffensives, venez dans mon bureau Ok, donc les tourelles là, elles parlent d'un génie Bon bah en attendant je vais fouiller un peu Qui a dit qu'un vieux cabot ne pouvait plus rien apprendre ? Je dois être cinglé J'ai passé 4 ans à trouver un moyen de défolier les arbres dans le Pacifique pour faire peur aux japonais Et nous voilà au fond de l'océan Atlantique en train d'essayer d'inverser le processus La dent, la dent, la dent, c'est l'ambroisie plus la bombe atomique, plus Eve et le serpent Allons voir ce que ça donne Et ça a l'air d'être la moins folle des folles j'ai l'impression Ok je peux prendre des clés anglais, je sais pas pourquoi Et cette fille ça a l'air d'être la moins folle des folles dans toute cette maison de fous Allez, des trousses de soins je pense que c'est le plus important C'est un precipité ionique C'est un precipité ionique, ça raccordait tout ça Au moment on ne sait pas du tout à quoi tout ce teint de soins nous sert Il n'y a rien ici, on continue à avancer Une apalme, à mon avis ça va être un lance-flamme obligé C'est obligé, on va nous passer un petit lance-flamme des familles J'ai vu ces petites séquences dans des couloirs là où on voit Rapture de l'extérieur Il y a des poissons, c'est vivant tout ça, c'est joli Oh, bonjour madame Julie, nous avions conclu un marché tous les deux, n'est-ce pas ? Oh merde L'argent a changé du monde Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé dans notre accord Monsieur Ryan Ryan Industries se réserve les droits exclusifs de création, d'utilisation et d'exploitation du vecteur Lazare Monsieur Ryan, attendez ! Sans elle, nous retournerons dans la fange Monsieur Ryan ! Oh merde Merde, c'est... Oh Neuf Quatre Cinq Quatre Cinq Je ne rentre pas là dents, on ne t'eff Kardos Ka 1 Chaque fois, quelques centimètres Ryan, de son côté, avance Guine Qui c'est ça ? A un lanceur chimique You ihr nomin DES NAPALM, ASOTIQI C'était fit On va à écouter nAPALM Cadavre Je рассbes Je massacre des arbres depuis 25 ans. D'abord à Berkeley dans les années 20, puis ceux des japonais à Iwo Jima en 45, mais je n'en avais jamais ramené un de la mort. J'ai réussi. Maman va fabriquer son premier arbre. Je vais baptiser ma création Vecteur Lazard. Elle pourra peut-être remettre ma carrière sur les rails. 9, 4, 5, 7. Alors, 9, 4, 5, 7. Ok, la clé du marché, 27 dollars, et la formule du Vecteur Lazard. A quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés ? J'ai déchiré le Vecteur, en tout cas au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour essayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'apisse melliférant. Oui, vous m'avez bien entendu, mes chéries, de la pape d'abelle. Oh god. Oh god, ça sent le place minuit d'un sec, tout ça. Inventer le Vecteur Lazard. Ok, bon bah, et on va essayer de finir ce que cette fille a commencé. Merde, je ne m'ai pas battu. Tu sais, j'ai rien, mais tu veux te battre, toi ? Le pauvre. Ok, les... Hop, on pirate. Je vais attendre qu'elle passe de l'autre côté. Je prends un petit kit de soin. Hé ! Photo, photo, photo. En ce cas, en utilisant pas de photo prise. Bon, bah... Hop, voilà. J'ai hâte aussi d'avoir la compétence pour les pirater d'un coup, ça pourrait être vraiment très intéressant. Écoutez. Y a un, viens dans l'eau. J'ai raté. Bon, bah, voilà. Ça, c'est fait. Il est capote. Ici. Oula. On va attendre qu'il a détruit. Et on pirate. C'est tout aussi efficace, honnêtement. On recharge. Et on se bouge le cul. Juste. Inventer le vecteur Lazare. Je voulais voir, c'est quoi ? C'est quoi ça ? Objectif. Trouver l'unité d'eau distillée dans l'échantillon aux enzymes. Et c'est ici à l'Arcadie et le marché champêtre. Ça doit être ça que nous sert à la clé pour en trouver suffisamment et fabriquer le vecteur. On va aller au marché, du coup, vu qu'on n'y est pas allé. Les cornifleurs, parasites. Voilà. Elle n'est pas morte. Cata. Cata. Du coup, on va suivre la fêche écoutée. On va être un petit peu, on va se mettre un peu au pistolet, pour changer. La pellicule, les dollars. Je ne suis pas non. Je regarde là. Il y a encore 10 minutes. Ça devrait le faire. On va voir qu'il y a 5,6. Sans il n'est pas encore arrivé ici. J'ai beau être une scientifique, je ne détaigne pas quelques rétributions plus concrètes. Ryan m'a dit que si je pouvais augmenter les profits d'Arcadie, une partie des pédifices finirait dans ma poche. Alors j'ai réfléchi. Nous payons l'oxygène alors que nous avons des arbres et leur photosynthèse. Nous pouvons même vendre notre excédent au reste de la ville et casser les prix. Je sais que Ryan va apprécier. Les amis de Fontaine se sont jetés bec et ongle dans le commerce de l'oxygène. Ah ah, bon du coup. Bon, je ne peux pas être de te pirater. J'attendrai que ton piratage soit gratuit. Du coup, moi j'ai hâte à ce que leur piratage soit gratuit. Mais pour que j'en ai plus, il me faudrait un... Il faudrait que j'ai un spécimen en face de moi. Mais d'abord ici, qu'est-ce qu'on a ? Un truc anti-sécurité. Une trousse de fond, je ne dis pas non. Jardin des Glaneux, je ne peux pas choper quelque chose d'intéressant là-dedans. Archélectime 2, je ne veux pas assez. Et des emplacements, je ne vais pas gâcher tout mon Adam dedans. La première chose que je vais acheter dans le prochain jardin, ce sont... Oh ! Alors attendez. Là j'avais déjà une idée, c'était... Non, pas qu'un se tire. On bat les dégâts du coup. Des dégâts ! Voilà ! Voilà ces motifs falatiques ! Oh ! Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Non mais, oui, pourquoi pas. Euh, du coup ici. Hum, excusez-moi, j'ai... Il y a une petite poussière dans l'année. Les saturniens n'aiment pas ! Attendez, euh, ouais, faut que je... Wait, ouh, ça brûle ! Je vais te prendre en photo ! Je suis journaliste ! Je tiens un magazine ! Pardon ? Pardon ? Voilà des photos ! Hein ! Je vais se faire la détection du point de téléportation des chromosomes sera plus facile. Quand tu reprends des photos... Commence ! Ok, d'accord ! Hop ! Tais-toi ! Je peux pas te fouiller ? Ah si ! Je peux fouiller sa jambe ! J'ai l'avoir le... Le plus de balles dans mon fusel. Il faudra aussi plus de puissance dans mon fusel. L'auto-pirate. Qu'est-ce qu'on a dans les cours ? De l'argent, de trousses de soins et des munitions antipersonnelles. Bon, c'est très intéressant tout ceci. Et si on a rien, et si on a... Des bonbons ! Avertissement ! Un nouveau couvre-feu sera mis en place dès jeudi. Les citoyens qui le violeront seront transférés vers la place Apollon. Ok. Comment en arrive-t-on là où j'en suis arrivée ? J'examine des jeunes à longueur de journée, et je ne vois jamais l'empreinte du péché. Je pourrais blâmer les Allemands, mais je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps, rien que des esprits comme le mien. Mes brutalités envers ces enfants ont éveillé quelque chose en moi, que la plupart des gens trouvent merveilleux et naturel. Mais qui, pour moi, est une abomination. Mon instinct maternel. Culpabilité d'avoir transformé des jeunes petites filles en monstres récoltants d'Adam. C'est bête. Le marché ! Le marché champêtre. Ça peut être sympa, ce marché champêtre. Brrr. Hop. Continuons. Le marché champêtre. Farmer Marklets. Ça peut s'apparenter à un marché bio chez nous, où les éleveurs viennent vendre leurs produits biologiques élevés. Bien que chez nous à l'affaire, une fouet. Du miel. Mêlé à du sang. Ma chère Julie, j'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, ou, j'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture. Mais je crois me souvenir de quelque chose au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. Et du coup, toutes les tourelles marchent paris. Comment on arrive, sont là où je suis arrivé ? Mais t'es toi, t'es une bonne journée. Je veux pas t'écouter ! Je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps. Oh, les OF2. Et vicaces. Et envers ses enfants, ont éveillé quelque chose en moi. Que la plupart des gens trouvent merveilleux et naturel. Mais qui, pour moi, est une abomination. Mon instinct maternel. Bon, ça y est, t'as fini ton monologue ? Hop, un outil de piratage, ça va être bien. Ah ah, vous voyez, y'a le vecteur Lazare. Euh... Voilà, j'ai... Neuf chlorophylles, machin, sur sept. J'ai un truc d'abeilles sur sept. Et j'ai zéro eau douce sur sept. Faut que je trouve tout ça. Il devrait être simple à trouver, je pense, de l'eau douce, tout ça. De l'eau, déjà, c'est facile à trouver, je dirais. Hop. Des dégâts plus, plus. Voilà, ça c'est fait. J'ai cru voir quelqu'un qui me tirait au rocket sur ma tronche. Qui me tirait au rocket ? On fouille. Qui a osé me... Quoi ? Ok, y'a une petite sœur. Mon père avait raison. Des fautes-bolleurs ! Abattez-les ! Mon code. Ce sont des fautes-bolleurs ! Tuez-les ! Merde ! Ramène-toi ! Ramène-toi ! Je refroidis tes ardeurs ! En fait, c'était... Des stéroïdes. En fait, c'était... Des stéroïdes. C'était... C'était du dopage, en fait, ce qu'il faisait ici. C'était... Allez, on va vous mettre... Plein de fortifiants génétiques. Pour euh... Et après, on fait un... Oh, vodka ! VODCA ! Oh, le protecteur ! Merde ! T'avais pas une petite sœur à côté de toi ? En faisant ma promenade aujourd'hui, j'en ai rencontré deux. Lui, un gros bateau engoncé dans une combinaison de plongée à l'odeur infecte. Et elle, qui reçut des crasseuses, vêtues d'une blouse rose immonde. Elle était d'une pâleur inhabituelle, verdâme et morbide. Il y avait quelque chose de désagréable dans son comportement, comme si elle vivait dans un monde différent. Je comprends l'utilité de ces créatures, mais je souhaiterais qu'elles fussent plus présentables. Ça va ? Il est pas marre ! C'est un usinier. Donc là, il parlait de... Comment il s'appelle ? Des petites sœurs et de leurs protecteurs. Ah bah tiens, la haine, c'est ça ? Une fillette est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant. Ne t'approche pas ! Je peux voir la dent épais et vert, dégoulinée du coin de sa bouche. Elle a les cheveux crasses et ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle est bas dans ma poitrine brûlante de fureur. J'ai du mal à respirer. Je comprends soudain. Ça n'est pas assez trop fort que je l'ai. Et oui, c'est toi que tu es ainsi pour l'avoir transformé ainsi. C'est triste. La culpabilité, ça fait mal. Les gens qui n'ont jamais découvert la culpabilité dans leur vie. Je leur dis profitez-en. Parce que c'est vraiment horrible. Il n'y a pas un code qui traîne par ici ? On va continuer. Profitez-en parce que c'est vraiment quelque chose de moche. Sur ce mes amis, on va couper l'épisode ici. On va faire une petite sauvegarde. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de notre Let's Play sur Bioshock. Salut tout le monde !